Bonjour, bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui ? J'espère que ta journée se déroule superbement bien. Tu sais que je pense très fort à toi. Je suis très, très heureuse que j'en partage à nouveau un très joli moment ensemble. Alors avant de partir en vacances, j'avais passé quelques petites commandes. Parce que comme ça, à mon retour de mes congés, j'ai eu le bonheur d'ouvrir ma boîte aux lettres et d'y trouver plusieurs petits colis. Je sais pas si toi aussi tu fais ça. Je sais qu'on est quelques-unes et quelques-uns à avoir cette petite astuce pour avoir un petit peu moins le cafard au retour des vacances. On passe une petite commande ou plusieurs avant de partir, juste avant. Et comme ça, on a un petit peu plus de plaisir, je dirais, à revenir des vacances. Parce qu'on a cette hâte de découvrir nos colis, nos petites surprises. C'est jamais très plaisant de revenir de vacances, de se dire que ce super moment est fini. Mais voilà, c'est vrai que de trouver une petite surprise en ouvrant sa boîte aux lettres, ça fait super, super plaisir. Et donc du coup, aujourd'hui, je te propose de découvrir plusieurs bijoux que j'ai commandés sur le site J-In. Et je me suis dit que ça pourrait être super sympa de faire l'unboxing ensemble, de te montrer. Parce que je trouve qu'ils ont des bijoux absolument magnifiques. Comme tu le sais, je suis une grande, grande fan de leurs bijoux. Que je trouve vraiment superbes. Avec de jolis circons, de très, très jolies pierres. Je trouve ça magnifique d'avoir des petites bagues, des colliers, des boucles d'oreilles. Je trouve ça très, très élégant. Et là, comme c'est des tout petits prix, ça permet de changer régulièrement. Je trouve ça juste génial. Donc là, je te propose qu'on découvre plusieurs bijoux qui viennent du site. Et j'ai super, super hâte de voir ce que ça donne en vrai. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Peut-être cette bague déjà. J'ai vu cette bague sur le site. Je crois qu'elle était dans les 2 ou 3 euros, si ma mémoire est bonne. Et franchement, j'ai trouvé qu'elle faisait vraiment un bague de haute joaillerie. Bague très, très, très jolie. Avec une monture comme cela, qui rehausse un petit peu les pierres. Chaque pierre ensuite est certi griffe. Et on a des cires comptes transparents au centre. Et des saphirs de chaque côté. Qui sont des saphirs barrettes. Tu vois, ce ne sont pas des pierres taillées rondes. Mais ce sont comme des petites baguettes. Des petites baguettes allongées. Mais qui brillent énormément également. Je trouvais que la forme de cette bague était magnifique. Et ça peut vraiment faire une bague qui donne l'impression qu'elle est en or. Avec des pierres, des pierres précieuses. Très, très, très jolie. Oh, je suis très contente une fois portée. Waouh ! Elle est super, super belle. J'adore. Déjà, très, très belle découverte pour commencer. C'est assorti un petit peu au fond de la vidéo. Ça fait un peu comme un ciel bleu. Avec des étoiles au centre qui brillent. Avec un très, très bel éclat. Oui, très, très joli. Je crois que j'avais même pris, oui, en taille 7. Alors, tu sais, taille 7 US, ça correspond à la taille 54. Je crois que la taille 6, c'est 52. Elle est très, très jolie aussi, comme ça. Bon, très, très bien. Déjà, impeccable. J'en ai une autre, là. Alors, cette fois-ci, c'est une bague avec plein de petits circons certis comme ça, tous côte à côte. Et ça donne l'impression de voir une fleur aux multiples pétales, un peu comme une belle rose, mais une rose blanche. Tu vois que ça brille aussi énormément. Elle est très, très belle aussi, celle-là. Alors, on ne va pas les mettre ensemble. Ça fait quand même beaucoup de circons, beaucoup de brillants. Mais regarde, portez comme ça. Je la trouve très, très belle également. Puis, on peut tout à fait mettre une bague d'un côté, l'autre de l'autre côté. Très, 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 très jolie. Elles sont du plus bel effet parce que ça renvoie la lumière dans tous les sens. Très, très jolie. Alors, on va pouvoir peut-être mettre un colis avec ces jolies bagues. Et là, j'ai pris un colis avec des circons, mais également avec quelques perles. Parce que tu sais combien je suis passionnée des perles. Je les trouve sublimes. Et là, j'ai pris un colis. Et les perles sont très, très jolies, associées à du doré, mais également à de l'argenté. Je trouve que ça va aussi bien avec une monture dorée qu'une monture argentée. Et associées avec des petits circons, c'est très, très joli aussi. Alors, à chaque fois, ça s'en mêle toujours avec moi, tu vois. Voilà, ça y est, regarde un peu comme ce collier est splendide. C'est super, c'est super, c'est super joli cette association des perles et des circons. Je trouve ça sublime. Vraiment, 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 vraiment très, très joli. Alors, attends, hop, je viens prendre le petit fermoir mousqueton. Et puis, je vais le passer tout de suite. Comme ça, on va voir le rendu. Je trouve que ça habille super bien décolleté. Et avec une robe blanche, je recommande vraiment l'association des perles avec la robe blanche. Je regarde comme c'est joli. Donc là, avec des bagues argentées, c'est juste parfait. Oui, très, très sympa. Impeccable. Alors, je continue maintenant. Ah oui, j'ai ce bracelet. Ce bracelet, ça a été un énorme coup de cœur sur le site. J'espère qu'il va être exactement comme il était représenté sur la photo. C'est un bracelet doré avec un côté géométrique moderne, avec de la nacre. J'aime énormément la nacre. On va voir ça. En fait, la nacre, j'adore parce que ça reprend exactement ce que j'aime dans les perles. C'est vraiment ce côté nacré, ce côté un petit peu arc-en-ciel. Très joli. Alors, oui, c'est exactement ce que j'ai vu. Je suis très contente. Alors, tu vois, en fait, c'est un bracelet qui est un champ ouvert. Donc, on va pouvoir l'écarter et passer son poignet. Et on a des petits triangles dorés qui alternent avec des triangles de nacre. Et je trouve que c'est vraiment de toute beauté d'avoir cet effet géométrique. Et cette nacre qui brille comme ça, c'est très, très, très joli. Et ça fait vraiment des formes, des bijoux modernes qu'on voit en ce moment, qu'on voit dans pas mal de bijouteries. Ouais, et en plus, voilà, on peut un peu l'agrandir pour le mettre au niveau du poignet. Hop, on le passe et regarde ce que ça donne. Alors, il faudrait plutôt des bagues qui soient dorées. Donc, je vais enlever celles-ci. Et je trouve que ça rend super, super bien. Très, très joli. Avec un champ ou un champ ouvert comme ça. On peut aussi mettre un petit bracelet souple. C'est très, très beau également. Je valide complètement. J'adore. Complètement fan de ce bracelet. Et pour aller avec, tiens, attends, je vais enlever ce collier parce qu'il est argenté. Donc, ça va pas tout à fait avec. Mais j'en ai pris un doré qui est très beau également. J'en ai fait ce petit papier. Voilà. Alors, oui, c'est... Où est-ce qu'il est ? Où est-ce que je l'ai mis, du coup, celui-là ? Voilà. Je suis persuadée que tu connais ce symbole, le symbole de l'attrape-rêve. Donc, l'attrape-rêve, il est constitué d'un centre avec un cercle comme ça. Et puis, on a comme plein de petites rosaces. Et en bas, des petites plumes qui pendent comme ça. Et donc, on dit qu'il attrape les rêves. Et je trouve que c'est vraiment extrêmement joli. C'est un très, très beau symbole. J'ai vu qu'il existait en boucle d'oreille et en collier. Donc, moi, personnellement, j'ai pris le collier avec une petite chêne, tu vois, comme ça. Qui est vendue avec. Je pense que ça va être très, très joli. Alors, j'ouvre ça. Je vais ouvrir directement. Hop. Comme ça, ce serait plus simple, je pense. Ça peut passer, là. Je vais faire passer le petit fermoir à l'intérieur. Comme ça, ce serait plus simple, je pense. Ou alors, il faut que je déchire le petit carton. Ouais. Bon, comme ça, c'est bien. Alors, on va voir aussi ce que ça donne. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a un côté sans circon, si on préfère. Et un côté avec des petits circon, mais c'est vraiment très, très délicat. Je trouve que ça fait des petits bijoux tout fins, d'une beauté extraordinaire. Et avec un symbole. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les bijoux comme ça, symboliques. Qui représentent quelque chose. Donc, là, c'est juste parfait. On peut choisir la longueur. Là, je l'ai mis un petit peu court. Oh, il est très, très joli. J'adore ce type de bijoux. Alors, tu vois, là, on est vraiment sur des bijoux. Moi, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ils sont très sympas. Non ? Impeccable. Et avec, on pourrait mettre ces petites boucles d'oreilles. Là, j'en ai trouvé qu'ils sont un lot de trois paires de boucles d'oreilles. Pareil, ça, c'est des boucles d'oreilles. Très à la mode en ce moment, avec des créoles. Et un petit quelque chose qui pend. Donc, là, c'est une étoile. Ici, c'est plutôt un cercle avec des petits circons. Et là, ce sont juste des créoles avec des petites pierres tout du long. Elles sont très, très, très mignonnes. Je trouvais ça bien d'avoir un lot parce que ça permet de changer. Et pour les personnes qui ont plusieurs trous aux oreilles, ça permet de mettre des boucles d'oreilles qui se marient très bien ensemble. Donc, ça, ça va être très joli aussi. Et alors, toujours dans les perles, j'ai trouvé un petit collier que je pourrais peut-être mettre avec celui-là, d'ailleurs. On va voir. J'ai pris plein, plein de choses, tu vois, comme ça. On peut regarder ensemble, prendre le temps. C'est un pendentif avec une perle qui semble enfermée dans un fermoir qui est légèrement carré. Comme ça. Elle est très belle, cette perle, je trouve. On dirait qu'il y a des M de chaque côté qui viennent embrasser la perle. Elle est très, très, très jolie, cette perle. Et on a une petite chaînette qui est dorée comme ça. Je me demandais si on ne pouvait pas associer les deux, peut-être en laissant celui-là pendre un petit peu plus long. Donc, en le fermant vraiment juste à l'extrémité, je pense que ça pourrait être joli. Hop. Et en remontant un petit peu celui-là, je pense que ça peut être une belle association d'avoir les deux. Comme ça. Ou peut-être l'inverse. Il faudrait mieux, en fait, laisser plus long. La trappe rêve. Mais voilà, en tout cas, les deux associés, moi, je trouve que ça peut être vraiment joli. J'adore associer maintenant comme ça les colliers, en avoir deux ou trois. Je trouve que ça rend bien. Très, très sympa aussi, cette perle. Et toujours, tu vois, le petit rappel avec la nacre. Trop bien. J'adore. Et avec le collier, il y avait les petites boucles d'oreilles, d'ailleurs, qui étaient vendues avec. Quelles sont-elles ? Elles sont très mignonnes, ces boucles d'oreilles, toutes simples, avec une perle. Mais on a quand même ce petit entourage, pareil, avec des petits M dorés. Très, très mignons. Donc ça, ça fait très joli. Juste, hop. Ça fait comme une petite perle, toute simple, finalement, sur le lobe de l'oreille. Donc très joli. Je valide également. Ah oui, et j'ai également pris ce bracelet. Alors, j'ai flashé sur ce bracelet, en fait, qui est un champ, pareil, ouvert, avec trois perles qui sont positionnées dessus. Et le champ, il n'est pas tout lisse. Il est un peu martelé. Tu vois cet effet martelé qui est très design également. Très, très joli. Je me suis dit que ça pouvait être hyper sympa. Alors, je ne suis pas sûre de mettre les deux ensemble. On va voir ce que ça donne. On peut. On peut associer les deux. Mais je pensais plutôt mettre peut-être l'un sur un poignet, l'autre sur l'autre poignet. Et plutôt, il y associe un petit bracelet souple. Tu vois, comme c'est joli. Je trouve que tout de suite, ça habille le poignet avec une belle élégance. Très, très sympa. Et le petit rappel de la pelle. Très joli. Et en fait, on peut associer un petit bracelet. Alors, je croyais que je l'avais pris en or jaune. Mais en fait, j'ai dû me tromper. Je l'ai pris en rose gold. Mais un petit bracelet comme ça. On peut l'associer avec un bracelet jaune. Parce que celui-là, il est souple. Donc, on peut tout à fait le porter avec. Et ils viendront légèrement s'entrechoquer. Ou juste être côte à côte. Donc là, ça se ferme. Et ça s'ouvre en tirant sur la petite fermeture ici. Et tu vois, on le dispose à côté. Alors là, ça ne va pas trop aller ensemble. Parce que c'est du coup du rose gold. Mais bon, j'en ai d'autres qui sont en or jaune. Jaune. Doré. Mais il est très très beau aussi. Plein de petits circons comme ça. J'aime énormément ce type de bracelet. Et alors, rien de plus simple pour le faire. Mais on pousse juste ici. Et le fermoir va venir se fermer tout seul. Donc ça, très 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 joli. J'adore ce type de bracelet. Et en fait, la partie qu'on voit sur le dessus du poignet, c'est toute la partie avec les petits circons. Hyper joli. Donc ça, au top aussi. J'adore. Qu'est-ce que j'ai pris encore ? J'ai pris pas mal de petites choses avec des perles. On va regarder. Alors attends, avec des perles, j'ai pris ça aussi. en matière de boucles d'oreilles. Je trouvais que celles-là, elles étaient mignonnes parce qu'il y a une perle qui pend comme ça. Voilà. Et au-dessus, je vais te montrer, on a des sortes de petites fleurs dans les tons roses, un peu rose basse-tête. Alors il y a le petit fermoir à l'arrière qui est là. Donc regarde, on a des petites roses qui sont faites, je pense, en résine, avec au centre une petite boule dorée. Donc il y en a trois comme ça. Et en bas, on a cette petite perle qui pend. Et je trouvais ça très très mignon. Donc là, pareil, quand on a des bijoux avec des perles, ça peut s'associer d'une très belle manière. Et moi, j'ai l'impression que ça apporte une forme de douceur quand on porte des perles. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est ce côté symbolique de la perle qui est toute fragile, finalement. Donc je t'associe à la douceur. Voilà ce que ça donne. Très très sympa. J'adore les boucles d'oreilles qui pendent, un peu comme ça, qui bougent. Très 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 sympa. Donc là, ça fait un bel ensemble, je trouve, de bijoux dorés avec des perles. Je trouve que ça se marie très très bien. Oui, elles sont vraiment toutes mignonnes, ces petites boucles d'oreilles. Et la perle, j'aime bien parce qu'elle est un petit peu en longueur, comme ça. Et la nacre est très 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 jolie. Très très belle. Ah, j'ai encore quelque chose avec une perle. Une petite trouvaille. Et après, je passe aux autres bijoux sans perles. Ah mais j'en ai plusieurs encore avec des perles. Non, alors attends. Avec des perles déjà, j'ai ce petit bracelet. Qui est un petit bracelet, tu sais, sur un fil élastique. Donc il est tout souple, comme ça. Et on peut l'enfiler. Et on a trois perles ici qui sont en couleur un peu violette. Très jolies. Sinon tout le reste sont des perles blanches. Mais voilà le bracelet qu'on peut associer finalement. Ça peut être un petit bracelet souple comme ça, ça va bien aussi. Ou on peut le mettre aussi tout seul. Je pense qu'il sera pas mal aussi porté tout seul comme ça. Très joli aussi. J'aime bien. Et alors après, donc ce que j'ai trouvé. C'est un collier. Alors attends, je vais enlever cela pour pouvoir bien te montrer. Un collier qui m'a l'air pas mal. Parce que c'est un collier qui reprend. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois. Comme une... Un peu une feuille de nénuphar. Avec une perle dessus. Un gros coup de cœur sur celui-là. Vraiment très très joli. J'adore. Hop. Alors attends. Où est le fermoir ? Il est là. Tac. A chaque fois, je vais les ranger dans des petites boîtes à bijoux. Pour pas les abîmer. Mais on peut tous les mettre là. En attendant que je les range chacun dans une petite boîte. Mais déjà, je peux les mettre ici. Hop. Pour les mettre tous ensemble. Voilà. Et je ferme. Parfait. Donc j'ai ce collier que j'ai trouvé. Qui m'a semblé être plutôt pas mal. On a une chaîne qui est une chaîne en maille serpent. Tu vois comment c'est ? Un peu comme ça. Et puis on a donc cette feuille. Moi j'y vois une feuille de nénuphar qui a légèrement la forme d'un cœur. Et en son centre, on a une perle blanche qui est déposée délicatement. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment très 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 joli. C'est un petit peu comme un câble au niveau de la chaîne. C'est-à-dire que c'est assez rigide finalement. Et on a un mousqueton au bout. Et on va venir le fermer. Je pense que ça, même avec une robe noire par exemple. Ça peut complètement habiller, le décolter. Ça peut complètement modifier d'ailleurs sa tenue. Parce que c'est quand même assez gros. Assez imposant tu vois. Et je pense que ça peut être vraiment magnifique une fois porté. Attends mince. Je ne l'ai pas accroché. J'ai cru l'avoir accroché. Mais ce n'est pas le cas. Hop. C'est jamais évident d'accrocher à l'arrière. Alors que c'est dans la nuque. Voilà. Toc. Donc on l'accroche. On a le côté câble. Tu vois qui va venir du coup entourer le cou. Et puis ensuite, on vient juste laisser reposer le pendentif. Qui donc là est assez imposant. Hop. Au devant. Et regarde comme c'est joli. J'adore. Très 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 joli. Vraiment. Je trouve ça magnifique. Et après j'ai repris deux petits bracelets aussi. Avec des perles. Comme ça. Donc il y en a un qui était comme ça. Avec vraiment des perles assez importantes en termes de diamètre. Et une alternance avec des petites perles dorées. Un fermoir je crois qui doit être par un aimant. Oui c'est ça. Donc là vraiment tout simple à mettre. Et à enlever. Donc ça c'est génial. Et une petite chaînette de sécurité. J'ai bien aimé ce principe de fermoir. Je trouve ça super. On va voir si c'est facile à mettre. Bah oui voilà. Parce que du coup en fait les deux extrémités. Comme c'est aimanté. Elles viennent se chercher toutes seules. Et alors sur le côté. Attends tu vois pas très bien là. Je vais te montrer. Il y a un petit pendentif en forme de chat. Avec des petits circons. Je trouvais ça super mignon. Voilà un petit pendant en forme de chat. Et je fais complètement ce système de fermeture. Il devrait tout mettre comme ça avec des aimants. Parce que c'est super simple à mettre et à enlever. Et comme il y a une petite chaînette de sécurité. Tu vois même si on s'accroche quelque part et que ça s'ouvre. Il y a toujours la petite chaînette qui fera que le collier, le bracelet ne va pas tomber. On ne risque pas de le perdre immédiatement. Mais c'est sympa d'avoir les deux aussi comme ça. Très très joli. Et là j'ai pris un petit bracelet mais qui est pour ma maman. Parce que je l'avais déjà pris pour moi celui-là. Mais souvent elle craque sur des petites choses comme ça que je porte. Et je me dis tiens je vais lui prendre la même chose. Elle sera contente. C'est un bracelet qui est tout simple fait de perles. Alors elles sont sublimes. On dirait des vraies perles. Je les trouve magnifiques, magnifiques. Quand je dis des vraies perles, tu sais les perles toutes rondes. Je crois que ce sont les perles du Japon. Très très joli bracelet avec un fermoir qui est aussi comme ça mousqueton. Et on vient le prendre dans la petite chaînette. Et voilà. Super super joli ce bracelet vraiment. Très joli nacre également. Très 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 sympa. Et tu vois qu'on peut associer un, deux, trois bracelets en perles. Moi je trouve ça super mignon. Et notamment l'été. Mais même tout le reste de l'année. Moi j'aime bien porter des perles. Je trouve ça magnifique. Alors ensuite on continue avec autre chose que des perles. Mais cette fois-ci. J'adore le bruit de ces petits plastiques. Donc j'ai pris une bague comme ça qui est faite de plein de petits zirconium. Et donc on croirait voir des fleurs qui sont côte à côte. Donc ça donne ça une fois porté. Et je la trouve très 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 jolie aussi. Elle brille beaucoup. On voit bien les différentes fleurs. On croirait presque un joli feu d'artifice. Je t'ai dit que pendant mes vacances, j'ai vu un beau feu d'artifice en plus du 14 juillet. Parfois en août, dans certaines villes ou dans certaines activités que l'on fait, ils proposent un feu d'artifice. Et je trouve ça tellement joli et ça provoque tellement belles émotions que j'adore regarder les feux d'artifice. Là, ça me fait un petit peu penser à ça. Oui, très jolie bague. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai celle-ci. Alors, une abonnée m'avait demandé si je savais à quoi ressemblaient les circons rosés sur le site Gine. Et je n'avais pas encore pris de bague avec un circon de couleur rose. Alors voilà à quoi ça ressemble. En fait, c'est un rose qui est quand même assez clair. On voit bien que c'est un rose. Regarde, comme ça. Et alors, il est de toute beauté. Ça brille énormément. J'aime beaucoup la manière dont les pierres sont taillées. C'est sublime. Mais là, comme c'est entouré de multiples circons transparents, ça la met presque encore plus en valeur. Il y a même des petits circons sur le côté. Je n'avais pas vu sur la menthe. Alors, je crois que là, j'ai pris une taille 6. Donc, voilà, pour ce doigt-là. Alors, elle est assez grande quand même. Je trouve qu'elle est assez large. Très, très belle. Alors, c'est pareil. Ça fait vraiment un bague de joaillerie, je trouve. Très, très joli. Donc, ça pour le rose. Et j'ai pris encore autre chose dans les roses. J'ai pris ceci. Donc là, c'est un ensemble. Avec la bague, le collier, les boucles d'envoi. Alors, tu sais que c'était un ensemble que j'avais pris en vert et en rouge. Au niveau des pierres. Là, ils l'ont sorti. Dans deux autres couleurs, j'ai voulu essayer parce que j'adore. J'adore la forme de cette bague avec une pierre centrale. Donc, là, elle est rose sur deux. L'or, comme ça. Doré un peu rose gold. Et des petits ircons transparents autour. Très, très joli. Alors, ça fait quand même beaucoup de brasse. Je vais en enlever quelques-uns. Pour qu'on puisse bien voir, du coup, la bague. Voilà ce que ça donne. Elle est très, très belle. Je trouve que la couleur rose, là, elle est un petit peu plus pâle que sur l'autre bague. Et très, très, très jolie également. Tu vois un peu ce que ça donne. Et donc, là, on a également le collier, les boucles d'oreilles qui sont avec. Alors, c'est vrai que quand on aime bien porter une parure avec toutes les pièces qui sont assorties, c'est l'idéal. Parce que là, on a la bague, les boucles d'oreilles, le collier. Est-ce que c'est pas juste sublime ? Voilà à quoi ça ressemble. Ou bien, on peut porter juste le collier tout seul. Ça, je l'ai fait pas mal de fois avec la parure rouge que j'ai prise, justement, sur le site. Et c'est très, très, très joli. Et donc, il vendait la même, mais dans la couleur un peu jaune. Ce qu'on appellerait plutôt une citrine en termes de bière. C'est celle-là. Voilà la bière, très, très jolie également. On a un beau jaune, vraiment un petit jaune citron. Un petit peu transparent. Et les bagues, elles sont en trous vertes. Donc, on peut tout à fait les adapter à sa taille, les resserrer, les agrandir en fonction de ce qu'on préfère. Je trouve qu'elle est pas mal portée comme ça, au majeur. Vraiment très, très jolie. J'adore la manière dont elle brille. En même temps, elle reste une bague assez subtile. très, très, très bien faite. Plein de petits détails. Et tu vois à l'arrière que la menture est très travaillée aussi. Vraiment très, très, très jolie. Tu peux voir tous les petits détails, la manière dont ils ont associé les bagues. Les petites pierres, côte à côte. Très, très belle. Et donc, là aussi, on a le collier et les boucles d'oreilles. Donc, de la même manière, le collier. Et puis donc, les petites boucles d'oreilles sont là. Et tu vois qu'elles sont très, très jolies aussi. Alors, c'est plutôt pour mettre avec une tenue plutôt habillée ou pour une soirée. Mais, c'est du plus bel effet. Et en doré, attends, en doré et puis rose, comme ça. J'avais aussi pris ceci. Un petit dansant. J'aime bien parce que parfois, ils proposent des parures. Et c'est vrai que c'est sympa d'avoir, tu vois, les petites boucles d'oreilles comme celle-ci. Avec une petite pierre rose au centre. Des petites pierres transparentes autour. Et on a le collier qui est assorti comme ça. Un petit collier où on croirait voir une fleur. Moi, ça me fait penser à une fleur avec ses pétales. Une très jolie fleur, toute délicate. Et le rose est très doux. Donc, c'est très, très apaisant. Maintenant, je vais enlever l'autre. Hop. Là, c'est un collier qui est assez long. Étonnamment. Mais après, pareil, on peut toujours le porter un peu plus court. Ou justement, l'associer avec un autre collier. Alors, hop. J'enlève celui-là. Pour te montrer. Et voilà ce que ça donne. Alors, ça, c'est typiquement le genre de collier. Où je vais en mettre deux au-dessus. Parce que tu vois, il est assez long. Et c'est assez petit au niveau du pendentif. Donc, ça permet tout à fait d'en mettre plusieurs. Bien sûr, avec le collier d'avant, c'est plus compliqué. Parce qu'il est très imposant. Mais avec un petit, comme ça, on peut tout à fait cumuler les colliers. Ah oui, j'avais aussi pris cette petite bague en rose. Pareil, pour voir un peu la couleur de la pierre. Donc là, c'est une bague d'un style encore un peu différent. On a une pierre en forme de bois au centre. Et on a deux baguettes transparentes de chaque côté. Ça, ça fait des très très jolies bagues aussi, je trouve. Très très jolies à porter sur la main. Ça vient épouser la forme du doigt. C'est très très joli. Et tu vois que le rose, pareil, est un joli rose pastel. Mais quand même assez intense. Très 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 joli. Magnifique. Alors après, dans un autre style, j'ai pris des boucles d'oreilles comme ça. C'est très tendance. On en voit assez souvent. En fait, il y a une grande marque de joaillerie qui a lancé en premier cette forme, justement. Donc là, elles existent en noir. Moi, je les ai pris en vert comme ceux-là. Je trouvais ça joli. Avec, tu vois, comme pareil, on croirait voir en fait les pétales d'une fleur. Les pétales qui viennent les uns sur les autres. Elles sont sympas. Alors, je pensais qu'elles seront un petit peu plus petites. Mais en même temps, c'est pas mal. Regarde. Moi, je pense que la taille est sympa. Très très jolie. Et ça, je me disais qu'avec ma robe tropicale, tu sais, avec les motifs tropicaux dans les... Elle est un peu dans les verres et bleus. Je pense que tu te souviens. Ma robe longue. Je pense que ça va aller super, super bien. Très très jolie, ces boucles d'oreilles. Alors, on continue avec cette bague. Tu vois, j'ai pris autant des colliers que des bagues, des boucles d'oreilles, un peu de tout. Et ça me fait super plaisir de les découvrir un an. Qu'on puisse prendre le temps de les admirer. Je trouve que ça procure beaucoup de joie de les regarder comme ça. De voir ces jolies pierres. Il en a une belle monture très très travaillée. Donc, pareil type monture de haute joaillerie. Et puis au centre, toutes ces pierres comme si c'était des diamants. Des diamants qui brillent de mille feux. Très 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 jolies. Avec des formes de pierres différentes au centre, là. C'est une forme presque coussin. Une forme carrée. Et autour, on a des pierres qui sont un peu en longueur. Vraiment très 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 jolie cette bague également. Elle brille beaucoup. Je vais enlever celle-là. Il ne faut pas regarder. J'aime bien également sa forme. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'elle n'est pas carrée comme ça. Elle est un peu en losange, tu vois, sur la main. Et je trouve ça super joli de la porter comme cela. Elle est vraiment très 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 belle également. Là, j'avais pris ici. Ok. Non, plutôt taille 6. 52. Elle est très 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 belle. Oh, j'adore. Je suis trop contente parce que j'ai déjà dans ma tête plein d'associations des différents bijoux ensemble que je vais pouvoir faire. Par exemple, voilà. Même mettre du doré avec de l'argenté. Pourquoi pas ? Je préfère quand même mettre doré avec doré. Mais de temps en temps, j'associe doré avec argenté. Du moment qu'on retrouve, par exemple, les mêmes types de pierres. Ça peut être très sympa. On continue. Alors, donc là, c'est une bague argentée avec de multiples pierres qui semblent presque suspendues à un fil comme ça, tout autour. Tout autour, donc, il y a un anneau avec plein de brillant de chaque côté. Puis, ces petites pierres, presque en filigrane au centre. Très joli et qui brille beaucoup également. Je pense que là, oui, je l'ai prise plutôt pour la mettre au centre. Regarde comme c'est joli. J'adore cette succession de pierres. C'est vraiment sublime. Très joli. Et là, c'est aussi les types de bagues. Quand on est un peu stressé, qu'on peut prendre et on peut les faire tourner. Ça permet d'évacuer un peu le stress. Plutôt que de se ranger les ongles. Voilà, ça, c'est le genre de bagues hyper, hyper élégantes. Très, très joli. J'adore. Je suis contente parce que vraiment, chacun des bijoux, c'est une belle découverte. J'adore. Ça me procure beaucoup, beaucoup de joie de les voir comme ça. Ah non. Et ça n'est pas fini. Je continue. Alors là, c'est une forme de bague un peu différente. Ce qu'on appelle parfois une bague d'aume. Parce que tu vois, elle vient recouvrir le dessus du doigt. En formant presque comme une petite coque. Comme une petite coquille. Et c'est recouvert de multiples circons. Tous certis griffes. C'est-à-dire qu'il y a comme des petites griffes qui retiennent chacune des pierres autour d'air. Donc, ça brille généralement beaucoup parce que par sa forme bombée, ça permet de bien renvoyer tous les petits faisceaux de lumière. Et c'est joli parce qu'il y a ce côté bombé, je trouve, qui est assez original et qui va très, très bien sur une main. Moi, je trouve ça magnifique. J'adore. Oui, elle est très, très belle aussi, celle-là, gros coup de cas. Très sympa. Alors, après, j'ai pris... Là, c'était un ensemble de deux bagues. Parfois, ils proposent deux bagues qui s'assemblent. Alors, ça peut être soit comme une alliance et une bague de fiançailles. Ou bien juste deux bagues qui vont bien l'une avec l'autre. Dans l'occurrence, j'aimais beaucoup parce que celle-ci, elle est faite de rangées de zircons en barrettes, comme ça, côte à côte. Regarde, comme c'est joli. Alors, elle peut se porter vraiment toute seule. Elle est déjà magnifique. Et puis, on a celle-là qui est très, très belle parce qu'elle a une grosse pierre centrale. Et sur le côté, des petites pierres sur la monture qui descendent. Donc, ça fait un peu quelque chose en escalier de chaque côté. Et regarde un peu le brillant de la pierre centrale. C'est épatant. Parce que ce sont des pierres de synthèse, mais qui brillent pratiquement autant que des diamants. Alors, les deux ensemble, je t'avoue que, bon, c'est très, très imposant. Je trouve que là, ça fait trop. Mais par contre, l'une ou l'autre à porter, je pense que ça va être juste sublime. Parce que celle-là, même toute seule, elle est magnifique. Trop, 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 trop belle. Et je trouve ça super quand on a des petits brillants qui continuent sur la monture. Parce que comme ça, tu vois du dessus, on ne voit que les pierres. On ne voit même pas la monture et c'est magnifique. Ce sont les packs que je préfère, celle-là ou comme ça, du dessus. On ne voit que les pierres, qu'elles soient transparentes ou colorées. Je trouve ça sublime. Très, très, très joli. Trop bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé encore ? Je me souviens que j'avais passé un petit peu de temps à scruter tous les bijoux comme ça sur le site. C'était un grand plaisir. Écoutez que j'avais un coup de cœur. Hop. Je le mettais de mon paie. Oui, alors là, c'est encore une bague différente. Elle est faite d'une grande pierre centrale, entourée de petites pierres. Et on répète ce schéma plusieurs fois comme ça, tout le long. Je me dis que ça pouvait être très, très joli aussi. Tu vois, à chaque fois, c'est vraiment des designs de bagues différents. Regarde comme c'est joli. Donc celle-là, on peut aussi l'associer avec une autre bague. Ou la porter toute seule. Moi, j'aime bien toute seule comme ça. Et du dessus, une fois de plus, on ne voit que les pierres. Et comme on a aussi cet effet un peu pompé qui accompagne la forme du doigt, ça reflète très, très bien la lumière. Très jolie bague. Non, très, très contente. Alors, j'ai encore celle-ci. Donc pareil, là, c'est l'association de deux bagues. Donc on a celle-ci qui est faite d'une bague centrale, une pierre centrale, pardon, avec des plus petites pierres sur les côtés. Et tu vois que la pierre centrale, elle est très, très rehaussée. Et là, c'est plutôt comme une alliance faite de multiples pierres transparentes. Et très, très jolie monture, franchement pour les deux. Wow, la monture, elle est merveilleuse. On dirait des cœurs avec encore des petits circons sur le côté. Donc là, ça fait un peu penser à une alliance avec la bague de fiançailles. Donc ça donne ça une fois portée. Elle est sublime, vraiment magnifique. Ça brille, c'est incroyable. J'adore, très, très, très jolie également. Très belle ensemble. Trop beau. Alors ensuite, j'ai vu celle-ci aussi qui est très sympa avec un saphir. Il y a des très, très beaux saphirs, je trouve, sur le site. Et ça vient assez foncée, entourée de multiples petits circons transparents. Et là aussi, ils en ont mis sur la monture. Donc ça, c'est trop, trop chouette. Et j'aime bien ce type de bague un peu marguerite comme ça. De bague en forme de fleur. Voilà, ça c'est hyper facile à porter. Je trouve très, très, très jolie. Ça rappelle un petit peu, tu sais, la bague de fiançailles de Lady Di. Qui ressemble à celle-là. Ou alors à celle-là, je ne sais pas laquelle des deux ressemble le plus. Tu vois, celle-là, comme elle est belle. Il y a un saphir beaucoup plus important au centre. Les circons sont plus importants, mais il y a une seule rangée autour. Là, il y a deux rangées, mais ils sont plus petits. Donc c'est, voilà, deux bagues un petit peu différentes. Mais tout aussi belles l'une que l'autre, je trouve. Magnifique. Très, très, très jolie. Celle-là, elle brille énormément également. Elles sont vraiment superbes. Et les montures, j'adore. Très, très belles montures. Donc ça, c'était plutôt pour les bagues avec des saphires. Je t'avoue que moi, j'aime autant les saphires que les circons. Les rubis aussi. Tout ce qui est émeraudes également, c'est très, très beau. Les pierres roses sont magnifiques. Et les pierres qui sont bleues claires, c'est très, très, très joli. Aigmarine, par exemple, c'est trop beau. Celle-là, elle ne peut pas venir. Je pense que c'est parce que je l'ouvre en dernier, du coup. Elle n'était pas contente. Elle ne voulait pas sortir de l'emballage. Alors voilà comment elle est. Donc celle-ci, c'est une pierre dans les jaunes, un peu citron, comme une pierre de citrine. Avec autour des circons qui sont magnifiques. Elle est très belle, celle-là. Et alors, les circons autour ont une forme un peu triangulaire. Donc ça fait un peu comme des petites pointes. Celle-là, elle me faisait penser à une étoile. Avec ce côté jaune au centre. Et puis comme si c'était les petits rayons tout autour. Ou bien ça fait penser à un soleil. Elle est très belle aussi. Je t'ai prise, voilà, ici. Regarde comme elle est belle. Très, très jolie aussi. Chacune des pierres, elles sont très, très jolies. Oui, très, très, très sympa. Et puis, ah oui, ce que je ne t'ai pas montré. Alors ça n'a rien à voir. Mais j'ai craqué également sur un petit sac. Mais que je vais ouvrir très certainement d'ailleurs. À une personne qui adore les pandas comme moi. Regarde le petit sac qu'ils vendaient sur le site. C'est un sac panda. Alors ça, je vais l'enlever. C'est la petite accroche, les étiquettes et tout ça. Et en fait, c'est un petit sac panda qui est en 6 millicuirs. Et je l'ai trouvé trop craquant. Donc ça n'a rien à voir avec tous les bijoux là que j'ai commandés. Mais je n'ai pas pu résister. Je l'ai rajouté aussi dans mon panier. Il y a des petits yeux comme ça. Il est tout en 6 millicuirs. Tellement adorable. J'adore regarder sur le site régulièrement les articles pandas qu'ils ont. Souvent, ça part super vite. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, adorent les pandas. Mais vraiment, j'ai trouvé ça mignon avec, hop, ici. Alors il y a un petit fil qui faut que je coupe. Mais là, on a l'ouverture du sac et il y a une petite bandoulière. Je sais qu'on peut le porter en bandoulière. Que tout est à l'intérieur. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de place par contre dedans. Ah voilà, la bandoulière est là. Ah, c'est une belle chaîne comme ça, argentée. Et donc dedans, bon, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de place. C'est juste là. Donc c'est pour mettre 2-3 petites choses. Mais même en décoration, je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa. Et ce n'est pas en matière peluche. C'est en matière simili-cuire. Donc je trouvais ça rigolant. Donc voilà. Juste pour te dire que je l'ai reçu aussi avec. C'était très mignon. Donc voilà un petit peu pour toutes ces trouvages. Je suis très très contente, une fois de plus, de chacun. Des bijoux. Je sais qu'il y a plusieurs abonnés aussi qui m'ont dit. Être très très contente. Des bijoux gine. Vraiment. C'est vrai qu'ils sont de toute beauté. Je suis ravie. Encore une fois, ça atténue un petit peu, je dirais, le petit blues du retour des vacances. Ça fait plaisir d'avoir comme ça la découverte de jolis bijoux. De recevoir son colis en arrivant. Oh, trop contente. J'espère que tu as passé d'excellentes vacances également. Que tout se passe bien. Peut-être que tu es actuellement en vacances. Profites-en pleinement. Ça passe tellement vite. Ça passe toujours trop trop vite, je crois. Eh bien, je suis ravie. Vraiment. Chacun des bijoux est unique, je trouve. Chacun des bijoux, tu vois, est différent. Moi, c'est ce que j'aime quand je prends des bijoux. C'est vraiment d'avoir de design différent. Et comme ça, ça me permet chaque jour de mettre des bijoux en fonction de comment je me sens. En fonction de ma tenue. Des bijoux plus modernes. Des bijoux un peu plus style ancien. Des bijoux plus type joaillerie. Ou bien plutôt de design contemporain. Donc, j'adore. Et des fois, même mêler un peu les mélanges de style. Ça peut être sympa aussi. Très, très, très joli. Je trouve que ça montre aussi un petit peu une part de sa personnalité. D'avoir comme ça, des bijoux qu'on a choisis qui nous plaisent tout particulièrement. J'adore. Petite pointe d'élégance supplémentaire qu'on peut rajouter à sa tenue. Avec des jolis bijoux comme ça. Trop, trop bien. Bon, du coup, j'ai pas mal parlé. Je t'ai montré pas mal de bijoux. La vidéo va être assez longue. Mais j'espère que ça te plaira. Tu sais que j'aime bien alterner des vidéos parfois un petit peu plus courtes. Des vidéos un petit peu plus longues. Parce que, bah, certaines personnes préfèrent une longue vidéo pour se relaxer dans la durée. Voilà. D'autres personnes préfèrent plutôt une vidéo un petit peu plus synthétique pour pouvoir entendre tout le contenu avant de s'endormir. Donc voilà, j'alterne pour qu'il y en ait pour tous les goûts, pour tous les plaisirs. Et puis, j'espère que tu auras eu autant de joie que moi à découvrir chacun de ces jolis bijoux. À les observer. À les voir portés comme ça pour voir un petit peu le rendu. Moi, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de plaisir de pouvoir partager cela avec toi. Ce doux et joli moment passé ensemble. Et je te souhaite à présent une très, très douce fin de journée. Je te fais de gros, gros bisous. Et on se dit à très bientôt. À très, très vite. Passe une belle fin de journée. À bientôt. Au revoir. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501